Jeudi de mars dernier, Marlène Schiappa accordait une interview à Paris Match. Un entretien intime durant lequel la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative se confiait sur sa nouvelle histoire d'amour avec un certain Mathias Savignac, président de la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, Nguyen. La femme politique de 40 ans se livrait également sur sa séparation avec son époux Cédric, père de ses deux filles, avec lequel elle était mariée depuis 2006. Pour rappel, l'ancienne ministre déléguée chargée de la citoyenneté a beau avoir vécu une jolie relation avec lui, tout n'a pour autant pas été toujours heureuse. En effet, Marlène Schiappa et Cédric avaient surmonté des hauts et des bas durant leur histoire. Ils s'étaient d'ailleurs redonné une chance après s'être déjà séparés par le passé. En 2019, la femme politique expliquait à Elle Magazine qu'elle avait rompu avec lui il y a 3, 4 ans, avant de se remettre en couple. J'ai la chance d'avoir un mari formidable qui n'a pas besoin de me diminuer pour se sentir exister. Ça fait 17 ans que je suis avec lui, l'ancêtre elle auprès de nos confrères, lorsqu'elle était encore visiblement très amoureuse de lui. Supérieure à supérieure à Marlène Schiappa, Nicolas Sarkozy. Ces politiques qui ont renoué avec leur ex. Des disputes régulières et des emplois du temps incompatibles en septembre 2021, Marlène Schiappa participait au podcast The Parent Show. Elle revenait alors sur son couple avec Cédric, et sur les problèmes qu'ils avaient pu rencontrer. Je n'avais pas eu beaucoup d'autres vies de couple de longue durée, je n'avais pas eu beaucoup de jeunesse, j'ai été mère tôt, j'ai monté mon entreprise à 25 ans, expliquait-elle, avant de révéler les raisons de leur rupture passée, on se voyait assez peu, ils partaient très tôt, rentraient très tard, du travail, et le week-end quand il était là, moi j'étais, occupé, dans mes engagements politiques. Et par-dessus, on avait les enfants. Finalement, les anciens tourtros s'engueulaient, en, t'aient tout le temps et ont fini par se séparer. Mais l'amour avait été plus fort puisqu'il était parvenu à gérer cette crise en retentant quelque chose ensemble, même si cela n'a duré qu'un temps avant leur récente rupture officielle. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, MPP Sous-titrage ST' 501 C'est parti !